bonjour à tous je suis julien avérole prépa physique au castro olympique et je vous invite à vivre une journée avec la cellule performance du club donc venez nous accompagner les blessés arrivent ça va bon c'est job qui s'en occupe à adrea kokagi là on a le planning tout ça c'est diffusé sur les télés et le vestiaire des joueurs professionnels la coupe d'europe la coupe d'europe qui est une furet là c'est wil stéphane entre référent kiné les deux analystes vidéo et analystes performance aussi un peu c'est le rendez-vous du matin tout le monde fait des tas de formes se pèsent tu vas bien ça va tu as la pêche très bien ouais ouais très en forme et toi t'es en forme moi je suis en forme oula clément clavier auteur d'une schistera contre newcastle la forme de notre vice capitaine alias le commandant cousteau voilà donc ça c'est le précurseur douleur donc ça c'est le précurseur douleur donc t'as mal ou t'as pas mal rs pas mal donc là il va prendre son poids ou son poids va le prendre bon ça va ça va ça va ça va j'ai connu pire là le sit and reach attention 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 donc là on est à à à à moins de 2 c'est c'est pas négatif pour lui c'est une donnée positive même si elle est négative donc là il remplit son poids parce qu'il a ce qu'on a vu sur la balance le précurseur douleur ou pas de douleur de là il a bien dormi et voilà attention on va assister à l'état de forme du numéro 13 de légende du club le meilleur joueur du monde l'homme qui sur place c'est l'homme de l'homme du club tiens une bonne question du jour question de noyer ben non parce qu'il en a pas bien répondu ça tu vois on bien entendu sur les tablettes ils ont tous leurs programmes de muscli qui sont individualisés et individualisés plus particulièrement sur l'exercice il progresse il progresse il est énorme petit à petit un autre oui oui alors ce pec ça va ça te permet d'aiguiser tes abdos on installe les gps pour les gars l'idée c'est que tout soit le plus simple possible pour les gars on est en premièrement à commencer là je décharge cgps ouais quand je décharge c'est à dire qu'ils ont couru ce matin pas les gps les joueurs mais les gps c'est que c'est sur le dos des joueurs et du coup les données arrivent dans l'ordinateur donc ça prend un certain temps parce qu'il a beaucoup de données et du coup on attend là et tu fais ça après chaque entraînement donc matin après nuit c'est ça merci Julien pour cette explication voilà les collègues sont fiers de temps de travail et l'idée dans notre philosophie de travail et dans notre théorie c'est de ne pas réaliser que des entraînements à basse intensité ou que des entraînements à haute intensité l'idée c'est d'onduler la charge toute la semaine et toute l'année pour pouvoir éviter les types de blessures il y a toujours des principes d'adaptation on commence toujours nos semaines par ce qu'on appelle des entraînements modéris l'antenne sert à capter le signal des gps qui sont dans le dos des joueurs ça me restitue les données sur l'ordinateur et ça les numérise pour savoir sur les critères qu'on a choisi ensemble avec le staff pour savoir quelle distance ils ont fait quelle vitesse, à quelle vitesse ils courent combien d'accélération et tout ça donc là on va commencer à monitorer l'entraînement ça correspond à l'échauffement avec Geoffrey oui en fait les bases de données qu'on a précédemment établies depuis maintenant 5 ans avec Vincent et tout le staff prépa nous permet d'avoir des orientations sur les objectifs à atteindre pendant les sessions voilà et en fait le rugby pratiqué avec les thématiques rugby comme une contre-attaque ou du jeu dans la défense ou du jeu de pression après coup de pied nous permettent de savoir si on va monter ou pas dans les zones de haute intensité par contre jusqu'à la fin du bloc il faut que les mecs ils tombent ils se relèvent ils tombent ils se relèvent ils tombent ils se relèvent il reste 10 minutes sur ce bloc 10 minutes soit les 4 prochains blocs du jeu on a tout sur l'ordinateur là c'est ça c'est de voir, de contrôler on voit déjà les métriques même si sur cet entraînement c'est carte blanche pour les coachs dans le laps de temps qu'on a défini ensemble et ensuite c'est de voir les attitudes des garçons sur des focus qu'on veut mettre sur l'entraînement notamment avec les tombées relevées les attitudes des mecs sur les montées en pression sur le jeu au pied donc on regarde tout ça là il y a une trente de récup avant les 8 minutes de jeu d'attaque et défense donc là on a les chasubes orange qui sortaient ce qui est intéressant c'est d'utiliser bien sûr dans mon rôle toutes les données terrain les données en salle on croise ça avec Julien tous les jours et ça nous donne bien sûr plusieurs repères notamment les repères de fatigue nerveuse les repères de charge de travail et ça nous permet d'adapter les programmes en fonction donc voilà merci d'avoir passé la journée avec nous on vous a fait découvrir un peu notre monde c'est un monde qui peut être un peu monotone avec le suivi des données et des chiffres sur les joueurs mais on essaye de le rendre le plus ludique possible comme vous avez pu le voir sur par exemple l'état de forme il est important d'avoir toujours un petit sourire pour donner un peu plus d'énergie dans la journée passez une bonne soirée et j'espère qu'on se retrouvera vite dans les tribunes au stade Pierre Fabre c'est parti c'est parti